Les communes urbaines de Chibitoke, Kamengue et Kinahama sont situées à la périphérie nord de la ville de Bujumbura. Les trois communes comptent 151 973 habitants, ce qui représente presque un tiers de la population de la mairie de Bujumbura. Le programme pavage, développement économique et social par la mise en œuvre d'un programme de pavage à haute intensité de main d'œuvre, a pour objectif la réalisation de 30 kilomètres de routes pavées de bonne qualité dans les dites communes. C'est un programme qui a commencé réellement ses travaux il y a un peu plus de trois ans maintenant, pour la réinsertion socio-économique des habitants de Kamengue, Kinahama et Chibitoke en mairie de Bujumbura. À ce jour, il y a plus ou moins 3000 personnes qui sont dans nos chantiers, dans les chantiers écoles, ou qui sont passés par nos chantiers. Alors, c'est un cursus de neuf mois qui englobe tout d'abord le chantier école de pavage, mais aussi des formations professionnelles en vue d'une réinsertion socio-économique, et aussi des formations humaines. Ces trois communes ont été ciblées parce qu'elles manquaient cruellement d'infrastructures, et aussi il y avait un nombre très élevé de chômeurs, mais aussi des anciens victimes de la guerre et des anciens déplacés ou encore des ex-combattants. Et donc, il a été en vue aussi d'une réinsertion de ces personnes-là, qui ont été souvent délaissées, on va dire, au niveau de l'éducation, de pouvoir leur octroyer une formation minimale en vue d'une réinsertion socio-professionnelle. Et dans les formations humaines, nous avons de l'éducation civique, de la sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles, HIV-AIDS et aussi planning familial. Nous avons aussi de l'hygiène et assainissement, et nous avons enfin aussi de l'alphabetisation fonctionnelle, qui permet à toute personne qui arrive dans nos chantiers de pouvoir ressortir avec un background minimum, une formation minimale afin de se réinsérer socialement au niveau des trois communes, donc de Kamengue, Kinema, Chibitoké. Avec ce programme, les apprenants adultes des chantiers-école pourront approfondir d'eux-mêmes les concepts et conseils en rapport avec le VIH-SIDA et les infections sexuellement transmissibles. Je suis apprenant au chantier-école du programme PAVAGE. Je viens de recevoir une formation consistant à la lutte contre le VIH-SIDA et le planning familial. J'ai trouvé cette formation très intéressante. Par exemple, nous avons appris que toute personne devrait se faire dépister afin de connaître son état sérologique. S'il se trouve qu'elle est déjà contaminée, elle est mise sous traitement. Et si elle est saine, elle saura qu'elle doit continuer à s'abstenir sexuellement. Nous avons également appris que le planning familial consiste à l'espacement des naissances. Si une femme espace une naissance de deux ans, elle garde la bonne santé et peut réaliser des micro-projets, surtout qu'ici au Burundi, la vie est chère. Ceci est aussi bénéfique pour la santé de l'enfant. Avec l'OP qu'ils reçoivent, ils ont essayé de faire des ateliers. Soit il y a ceux à qui on les trouvait souvent pendant la nuit autour des cabarets en cherchant des hommes ou bien qui cherchaient de quoi manger. Maintenant, ils ont changé les comportements. Je suis apprenant au programme pavage de la CTB. Le module VIH SIDA m'a beaucoup intéressée parce que j'ai constaté que tant qu'on ne connaît pas son état sérologique, on ne se soucie pas de la protection contre ce fléau. De ma part, je viens d'être encouragée de me faire dépister afin de savoir quel comportement adopter. On nous a montré des infections graves à bactéries opportunistes qui apparaissent chez une personne qui a le VIH SIDA. Ça fait vraiment peur. On nous a aussi enseigné le comportement adopté si on est infecté par le VIH SIDA. Sincèrement, je vous remercie. À la fin de la cursive de neuf mois du chantier école, les ex-apprenants appliquent leurs connaissances dans leur mode de vie. J'ai été apprenant au chantier école pendant neuf mois, puisque c'est le délai limite. À la CTB, nous avons reçu des formations sur le VIH SIDA. Ça m'a été d'une importance capitale. D'abord, j'en ai parlé à mon mari pour que l'on puisse lutter contre ce virus ensemble. Mon mari a été compréhensif. Le module du planning familial m'a également intéressée. Par exemple, j'ai eu mes deux enfants avant d'être apprenant au chantier école pavage. Et ils ne sont espacés que d'une année seulement. La population a besoin de savoir à propos du VIH SIDA, les renseignements, la séloprévalence, et surtout, savoir l'utilité de se faire dépister volontairement. La plupart des réactions, c'est qu'il y a des personnes qui ont déjà ces conséquences-là, ne sachant pas ce que c'est. Mais une fois qu'ils sont informés, ils peuvent aller se faire consulter. Je pourrais aussi dire que même, ils avaient demandé qu'on puisse faire leur dépistage sur le terrain. Au moment où ils viennent participer à ces formations-là, beaucoup d'entre eux avaient souhaité qu'on disponibilise un temps pour leur faire un dépistage volontaire. Le constat est que la plupart des apprenants ont appliqué les connaissances reçues dans leur vie de tous les jours, et ils ont abandonné les comportements à risque. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501